Et bien le bonsoir à tous les potes, j'espère que vous allez tous au top 1, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo, le retour des débriefs des matchs 2, les stacks 3, après une belle victoire, voilà les gars, tu veux dire quelque chose, vas-y, vas-y. Je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous avez tous regardé le match de les stacks, sinon je viens de voir chez Beau, maintenant c'est le rendez-vous pour vous tous le vendredi soir, là c'était samedi, mais normalement c'est le vendredi soir, les gars, je veux vous inciter à regarder les stacks, les gars, vous allez voir les stacks, vous allez aimer les stacks, et vous allez être des voix supporters dans les stacks. Donc en vrai les gars, avant que cette vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous s'abonner, et de mettre un gros like, et de mettre un gros commentaire, et voilà les gars, ça serait déjà super. Et bien sûr, je vais présenter le match, donc c'était Estak, Metz, 7ème journée de Ligue 2, BKT si je ne me trompe pas, donc sur ce match on a affronté le leader, c'est-à-dire que c'était le premier du championnat, contre le dernier, donc c'était le match des extrêmes, comme on l'appelle, qui s'est soldé avec une énorme surprise, je vous mets le score juste là, une victoire de les stacks, 2 à 1, on n'avait pas gagné cette année, c'est la première victoire à domicile depuis 6 mois, ça fait beaucoup de temps quand même, non ? En effet, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu une victoire, surtout à domicile. Au stade de l'aube, très rare. Franchement, j'ai été choquée, mais tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça, surtout qu'on a une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur, on a tout de nouveau, donc on a tout pour partir sur de bonnes bases, même si pour l'instant, on n'est pas très bien partis, mais on y croit. Mais la machine, elle se met en route, la machine, elle se met en route doucement, et on espère que ça va continuer, parce qu'il faut, voilà, les stacks en Ligue 2, ça ne doit pas être à cette position-là, et ça doit jouer la montée, je ne dis pas qu'on va la jouer, mais il faut jouer la montée, dans deux ans, un truc comme ça, et il faut essayer de faire une bonne saison, oublier les deux années passées, et c'est tout, les gars. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les deux équipes, on va commencer par la composition de les stacks à la City, nous tous. Dans les buts, c'était qui ? Alors, dans les buts, on a Zachary Pouché, les gars, pour commencer. De toute façon, je vais vous mettre la composition, pas loin. En défenseur, on a Montfrey et Diaz. Défense centrale, Montfrey et Diaz, voilà. En défenseur gauche, on a Boura, et en défenseur droit, on a Gossi. Il vient de la juve, il vient de la juve, bref, on continue. Ok, ensuite, en milieu de terrain, on a Kanté, qui a Lai Kanté. En tout cas, là, il ne sait pas être Golo, les gars. Très Golo, Kanté. Ensuite, on a toujours en milieu de terrain, à droite, on a Emchangama. Voilà, Emchangama. Ensuite, en milieu de terrain gauche, on a Diop. C'est plus en milieu central, mais voilà, bref. Ok, ok. Ensuite, les trois attaquants, elle est prévue. Ils sont des gens bizarres. Elle ne les connaît pas encore bien. En attaquant au milieu, celui qui va marquer tout droit, on a Biba. Non, c'est Ba, 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 Ba. Ba, Ba. Ba. C'est doux. Ba. Ba. Ensuite, en attaquant à droite, on a Saïd à Hamada. Oui, c'est Rafiki Saïd. Et ensuite, en défenseur gauche, on a Syriac. Il rie. Il est incroyable, les gars. Il est bon, je pense qu'il va... Il est marqué à gauche. Je pense qu'il va tout atomiser cette année. Mais on verra, ça. Maintenant, pour l'équipe de Metz. Vas-y. Pour l'équipe de Metz, on a Oukisha. Ensuite, on a Sané, Traoré, Udol. Quao, Demingue. Au milieu de terrain. Demingue, 1 et Diallo. 1, coach Heine. Mais oui, c'est pas grave. Heine et Diallo. Ensuite, en attaquant à gauche, on a Jalo. Au milieu, on a Elisor. Et à droite, on a Zabali. Elisor, ancien joueur de l'estak. Je sais qu'elle n'est pas trop appréciée à Metz. Mais nous, on le reprendrait bien, franchement. Non, c'est pas un traître. Ne reviens pas, c'est toi. Non, c'est pas un traître. Bref, on va continuer. On va parler des stats du match que je vais afficher. Là, les gars, je vais vous laisser regarder un petit peu. Ce qu'on peut penser de ça, c'est que Metz nous a surdominés en termes de possession de balles. Ils nous ont mangés, d'accord ? Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a rien à dire. J'ai les stats sous les yeux et je suis choquée. J'espère que c'est nous en rouge parce que sinon, j'arrête la vie. Oh, c'est pas nous en rouge. Ok. Possession de balle, Metz à 78% de possession. Et nous, on en a 22. Ok. Mais on a gagné, je vous le rappelle. Ensuite, tir. Ils ont 11 tirs et nous 6. Oui, c'est ça. Ok. Mais ça, c'est les tirs qui sont pas... C'est tous les tirs. Oui, c'est pas les tirs cadrés. Voilà, c'est ça. Ok. En tirs cadrés, par contre, on les a niqués. Pardon. En tirs cadrés, par contre, on les a mangés parce qu'on en a 5 et eux 1. Mais je vais me taire parce qu'on est nuls. Voilà. Ensuite, en tirs non cadrés, on en a 1 et eux, ils en ont 7. Ensuite, on tirs bloqués. Ils en ont 3 et nous, 0. Et ça, c'est les stats qui sont les plus importantes. Ok. J'espère que vous aimez bien ces interventions de qualité. Voilà, je lui fais... Je lui apprends un peu le football, même si ça fait quelques temps qu'il supporte les stats déjà. C'est la vérité. Oui, les stats. Bref. Donc, ce qu'on peut penser de ce match, c'est que le foot, même si tu as la balle, ça ne veut rien dire. En fait, tu peux avoir la balle des Ocas. Au final, on a plus d'Ocas cadré que Messe. Alors que c'est vrai que quand tu vois dans le jeu, ils sont meilleurs que nous. Mais voilà, il faut une équipe comme ça qui puisse gagner contre des équipes qui nous surdominent. C'est ça qu'il faut faire. On s'en fiche du jeu. On s'en fiche. On veut gagner. Nous, on veut des points. On n'a tellement pas gagné depuis 2.5. Donc, maintenant, on veut gagner quel que soit le match. On s'en fiche. On est d'accord ou pas ? Elle n'a pas suivi. Allez, laisse-toi aller. Bref, j'espère que vous aurez capté ce que je vais dire. En tout cas, gros soutien aux Messeins qui ont fait le déplacement en nombre, bien sûr. Faut les fissiles, faut les félicités. Moi, je vous adore, les Messeins. J'avais trop envie de venir avec vous. Même si je sais que vous nous avez insultés aussi. Mais bon, on ne sait peut-être pas 100% de vous. Donc, voilà, force aux Messeins qui ne nous ont pas insultés. Et ceux qui respectent aussi les stacks. Comme nous, on vous respecte. Voilà, les gars. Cette année, ce qu'on va faire, c'est que je vais décrire les buts. Je ne peux pas mettre les vidéos. Je vais les dessiner, d'accord ? Comme ça, vous allez comprendre les buts. Et voilà, les gars. Ça va bien se passer. Donc, premier but qui est inscrit par ? Laurine. Laurine. Non, pas Laurine. Non, pas Laurine. Non, ça, tu ne marques pas, toi. Il est inscrit par... Bah. 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 C'est mon copain, lui. Donc, vas-y, mets-moi ça bien. Alors, parlons de l'action. Le bas. Le bas était placé ici, d'accord ? Avec Syria Kyrie est là. Et Mohamed Diop juste ici. Ok. Ensuite, bien sûr, il y avait pas mal de Messeins. Bref, dans la surface. Ok. En gros, les gars. Donc, Mohamed Diop qui donne la balle à Syria Kyrie sur le côté. Syria Kyrie qui se débrouille pour se l'allumer, tripler les Messeins. Qui fait un centre un peu. On ne va pas dire à l'arrache, d'accord ? Parce que je pense qu'il a bien vu le joueur qui était placé juste ici. On va dire que c'était plus par là. Mais bon, bref. Donc, il lui fait un centre tout droit. Il est tout seul. Il a juste à aligner le gardien. Terminé. Donc, ça, c'était le 1-0, les gars. Pour le deuxième but de ce match, côté Messeins. Donc, il y a eu 1. 1, ils ont égalisé avec cette action-là. Donc, Goufran qui est tiré d'à peu près de cette zone ici. Avec, bien sûr, un mur 3-1 qui était placé plus ou moins là. Donc, le joueur de Messe, il tire. Balle détournée par la défense. Il y a le gardien de l'estac qui est pris à contre-pied. Et derrière, un joueur de Messe a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc, un peu de chance. Mais bon, quand ça rentre, ça rentre. Bravo à vous, les gars. Le troisième et dernier but de l'estac. C'est tout simple. Tu veux mimer, vas-y. Non, je rigole. En vrai, c'est plus ou moins une action dans l'axe qui part de tongs, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Qui lance Mohamed Diop dans la surface. Mohamed Diop qui est un peu pris en sandwich. On va dire par deux joueurs. Tac, tac. On va dire qu'ils sont placés là. Mais un deux arrive par derrière et lui met une sorte de goutte-goutte dans le dos. C'est dans le dos. Donc, pour moi, c'est faute. Il y en a à dire en l'inverse. Si ça avait été un peu sur l'épaule ou quoi, j'aurais dit. Le mec arrive quand même dans le dos. Il met une sorte d'épaule-goutte dans son dos. Il tombe au sol. Penalty. Ensuite, bien sûr, pénalty sifflé tiré par Renaud Ripard en pleine lucarne droite de haut qui donne la victoire à l'estac. Voilà. Propre, net, clean. Nickel, les gars. Nickel. Je remercie mon assistante de m'avoir tenu mon tableau. Voilà, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler de ce classement de cette ligue de PKT. Je vais vous le mettre juste ici. On voit bien que Metz est cinquième, donc a perdu quatre places finalement. Et nous, nous en avons gagné deux. On est encore mal placé. Mais bon, voilà, petit à petit, on va prendre des points. Et on espère prendre des points vendredi soir contre Dunkerque. Ça ferait vraiment du bien d'enginer deux victoires d'affilée. Ça fait depuis un an que c'est pas arrivé. Ça serait une bonne chose pour peut-être sortir la tête de l'eau. Donc, on peut voir Metz avec douze points et les stacks avec quatre points. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, les gars, ce qu'on va faire, c'est parler du prochain match. Et stack Dunkerque, le quatrième contre le seizième. C'est un peu étonnant de voir Dunkerque quatrième. C'est vrai que c'est pas une équipe habituée à être à ce positionnement-là. Je pense qu'il faut juste un bon début de saison. Ils ont peut-être aussi des joueurs de qualité. Je sais qu'ils seront pas mous en attaque. C'est un ancien, mais bon, il connaît la Ligue 1, la Ligue 2, ce mec-là. Donc, c'est un peu, encore une fois, un match piège. Mais je pense que si les stacks se donnent les moyens, avec de l'envie, la vérocité, les gars, ça peut le faire. Ça peut encore le faire. Et ça pourra peut-être enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Ça serait historique, les gars, historique. Petite parenthèse d'une image que j'ai vue, qu'on a vue au stade, que je t'ai parlé. Ça fait peut-être 4 ans que j'avais pas vu un entraîneur prendre les joueurs de l'estac et leur dire, on va voir les supporters, les féliciter aussi, dire merci qu'ils soient là, les gars. Eh, ça fait des années, j'ai pas vu un entraîneur de l'estac devant nous. C'est la vérité. Avec Badless, non ? Pas Badless, si, il venait. Bah oui, mais ça fait longtemps, ça fait 3 ans. Ouais, parce que je te dis depuis Badless. Ouais, parce qu'il y avait David Guillon, qui, sinon, bon, on l'a jamais vu. Il relaisse. Il relaisse aussi. Les 3 derniers, ils en avaient rien à péter, des supporters, rien à faire. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un entraîneur un peu humain. C'est tout juste humain, en fait, qui comprend les gens qui vont au stade, qui mettent de l'oseille pour aller au stade, pour se faire plaisir, et qui vient les féliciter, leur dire merci, et ça, c'est beau, et ça, j'aime. C'est un vrai homme. Alors que les 3 derniers, là, c'était des pourritures, des pourritures. Donc voilà, les gars, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Je pense que tu penses pareil que moi. Ça fait plaisir, ça donne le sourire. Et voilà, on espère que les stacks vont monter la pente et que ça sera parti pour cette saison. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, bien sûr, pour le débrief des stacks Dunkirk, en espérant une victoire nette et sans bavure cette fois-ci, parce qu'on en a marre de gagner en tremblant. Voilà, les gars. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne. Et vous savez, je ne fais plus de vidéos, malheureusement, parce que je n'avais pas envie, tout simplement. Et du coup, motivez-moi un commentaire, parce que là, j'ai peut-être envie d'en refaire. Voilà. Ok, mais il faut savoir qu'elle n'était pas motivée, parce qu'elle se prenait des mauvais commentaires dans la tête, etc. Mais voilà, donc voilà. Ouais, il en faut peu, il en faut peu. Et voilà, les gars, petite parenthèse fermée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao !